Le corps humain est un miracle et toi, t'as décidé de prendre soin du tien aujourd'hui. Bravo ! Aujourd'hui, on va faire une super séance de pilates spéciale mobilité pour tout le corps et petite nouveauté sur cette chaîne, j'ai décidé de vous mettre deux options à chaque fois et de mettre une option directement en haut à droite-gauche, là ou là, je sais pas. Je suis dyslexique, ok ? Bref, donc la version que je démontrerai, moi, sera l'option 2. T'auras évidemment les explications de l'option 1 pour pouvoir le faire correctement. Comme ça, tu pourras suivre ta propre évolution à ton rythme. C'est pas magnifique, ça ? Franchement, avoue, avoue. Donc voilà, pas besoin de grand-chose aujourd'hui à part ta motivation, ton corps, ton tapis et go, c'est parti ! Allez, on va pouvoir commencer par se placer sur le tapis. On va croiser une jambe devant, on reste bien grandi, on fléchit les deux jambes et on vient se positionner au milieu du tapis. Les pieds écartés, largeur des hanches. Inspire, grandis-toi et à l'expire, tu déroules la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. On peut venir bien se placer, les paumes de main vers le tapis. Tu peux rapprocher les talons tout en vérifiant d'avoir toujours les pieds séparés, largeur des hanches. Pareil pour les genoux, donc aligné bien aux hanches, super ! Et puis on va tout simplement venir glisser les genoux d'un côté et de l'autre. Ok, encore une fois de chaque côté. Et on va essayer de venir bien s'installer au milieu. On vient un petit peu sentir tout ce qui se passe dans notre corps aujourd'hui, où on est placé, sans jugement. Ok, et on va venir faire la même chose avec le bassin. Donc on va basculer le bassin vers nous. Donc là on a tout le dos qui est plaqué contre le tapis. Et on inverse, on exagère un tout petit peu la cambrure. Et on fait des petites bascules du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et on vient bien placer le bassin en neutre, le juste milieu, entre l'antéversion et la rétroversion. Ok, on vient prendre un instant pour venir se connecter à notre présence dans la pièce. Venir savoir comment on se sent aujourd'hui. Tout simplement, bien s'installer dans le tapis. Venir sentir le poids de son propre corps. Et on peut venir porter son attention sur les basses côtes dans le dos, donc contre le tapis. Donc les côtes les plus basses, on va essayer de les enfoncer un peu plus dans le tapis. Tapis, on va sentir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Possiblement tes épaules se soulèvent. Ok, très bien. Mes épaules se soulèvent. Je vais essayer simplement de détendre maintenant les clavicules, histoire de ramener les épaules vers le tapis. Ah, super, très bien. Et on va garder bien les pieds à plat dans le sol, les paumes de main un peu plus toniques, les bras toniques et les paumes de main enfoncées dans le tapis. Voilà un petit peu d'énergie dans les bras. Ok. Donc ça, c'est ta position de base. Maintenant, on va placer un bridge. Donc on va, l'expiration, ramener de nouveau le pubis vers le haut, les hanches vers le bas. Tout le dos est plaqué contre le tapis et je pousse pour lever. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout pour le premier. On va lever les hanches vers le plafond. On redescend vertèbre après vertèbre. Ok, c'était un premier. On revient en nœud. Très bien. On retrouve la position. Et pour le deuxième, éventuellement, tu peux, si tu en ressens le besoin, rapprocher un petit peu les talons des fesses. Moi, j'en avais besoin. Et de nouveau, expire, enroule et pousse et monte. On peut maintenant monter jusqu'aux épaules. Très bien. On a toujours bien la tête enfoncée dans le tapis. Les bras toujours toniques. Et expire, déroule. Vertèbre après vertèbre. Et le bassin en dernier revient en neutre. Et expire, enroule et monte. Inspire, reste. Expire, déroule. Attention, on garde toujours les genoux. Bien parallèle aux hanches. Et expire, enroule. Et monte. Inspire, reste. Expire, déroule. Et neutre. Et expire. On garde les épaules, la nuque détendue. L'arrière du crâne poussé dans le sol. Expire, déroule. Reviens en neutre. On en fait un dernier. Expire, pousse et monte. Cette fois-ci, on reste en haut. Imagine que tu as une balle entre les deux jambes, entre les deux cuisses. Tu ne peux plus rapprocher les cuisses. Tu vas faire comme si tu voulais serrer cette balle. Donc, tu vas engager l'intérieur des cuisses. Engage, 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 engage. Sans toute cette contraction, cette énergie dans le bas du corps. Et on va garder cet engagement. Garde cet engagement avec moi. Encore, encore, encore. Et tu déroules, tu déroules, tu déroules. Garde le plus longtemps possible. Et relâche. Très bien. Tu vas expirer. Amener un genou et puis l'autre vers toi. Et on se fait un petit câlin. On se donne de l'amour. On peut rouler sur le bas du dos. Faire un petit massage. Ça fait plaisir. Soupa, une twist. On peut venir ouvrir les bras de chaque côté, les paumes de main vers le sol. On va venir monter les genoux un peu plus haut vers le plafond. On n'est pas obligé de venir mettre les genoux au-dessus des hanches, au-dessus du bassin à 80 degrés. On peut rapprocher un petit peu les genoux du buste. Et sur une prochaine expiration, on va venir descendre les deux genoux sur un côté. Et on va presser l'épaule opposée. Donc là, par exemple, je descends à droite. Et je vais presser l'épaule gauche contre le sol. Et expire, remonte. À l'inspiration, on bascule de l'autre côté. Et presse l'épaule opposée. Expire, remonte. Encore une fois, juste cette version. Donc ça, c'est la première version, la version facile. Enfin facile, façon de parler. La plus facile des deux. Je te donne une deuxième option. Ça va être expire, descend. Et tends une jambe. Inspire, remonte. Ramène la jambe. Expire, descend. Tends une jambe. Et ramène. Toujours aide-toi de l'épaule opposée. Quand tu descends, la jambe se tend. Expire pour remonter. Inspire, descend. Tends la jambe côté sol. Expire, remonte. Inspire, descend. Tends la jambe côté sol. Presse l'épaule opposée. Et essaye de maintenir la tête droite. Le poids du corps dans les deux bras. Et souffle pour remonter. Utilise les abdos. Encore de chaque côté. Et souffle, remonte. Inspire, descend. Et souffle. Ramène les mains au-dessus des genoux. Toujours les genoux serrés ensemble. Inspire. À l'expiration, on rentre le nombril. On décolle les omoplates. On arrondit bien le dos. Et on va faire des petites bascules en avant. C'est un baby roll like a ball. Donc ça, version 1. Option 2, tu remontes en équilibre. Tu attrapes un peu plus loin les chevilles. On a le dos bien droit en haut. Et on va expirer. Rentrer le nombril. On forme un C avec le dos. Et on va inspirer, expirer. Utilise le souffle pour remonter. Tu vas essayer de venir chercher l'équilibre ici. Sans poser les pieds par terre. Inspire. Expire. Option 2 ici. Encore 2. Et pour tout le monde, reviens sur le tapis. On va bien placer notre bassin en haut. Cette fois-ci, on va venir tendre les jambes. Attention, on garde les hanches actives. On n'est pas relâchés. On est bien toniques. Et on va bien mettre les épaules à plat. Vas, rappelle-toi de bien ancrer le bas des côtes dans le dos, dans ton tapis. Inspire. Lève les mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration. On va rentrer le nombril très fort vers la colonne vertébrale. On tourne les paumes de main vers le tapis. On décolle la tête. On décolle les omoplates. On rentre, on rentre, on rentre le nombril. Inspire, reviens. Expire. Ok, maintenant, je voudrais vraiment que tu pousses tes jambes dans le sol. Pousse tes jambes dans le sol. Inspire. Allez, expire. Essaye de sentir la différence. Inspire, relâche. Expire. Au moment où tu remontes le haut du bus, tu pousses les jambes dans le sol. Utilise la force du sol pour t'aider à remonter. C'est plus facile, n'est-ce pas ? Ok. Tu peux rester sur cette option-là ou alors tu peux venir faire une jambe tendue, décoller. Ça fait. Inspire. On commence par exemple avec la jambe droite. Expire l'autre jambe. Pousse. Jambe droite décolle. Inspire, descend, reste sur la jambe droite. Un dernier. Et de l'autre côté, jambe gauche. L'autre, pousse dans le sol. Et la jambe gauche décolle. Et pour quatre. Toujours le nombril bien rentré vers la cône vertébrale. Et relâche. Donc on va faire notre fameuse centaine maintenant. Je vais venir expliquer la première option. C'est important ici. On peut ramener un genou et puis l'autre. Viens placer ton bassin en neutre. L'arrière des côtes dans le sol. Les épaules détendues. Les bras le long du corps pour l'instant. Inspire. Contracte le périnée sur la prochaine expiration. Genou au-dessus de la hanche. Attention d'avoir le tibia perpendiculaire à la cuisse. Inspire. Périnée. Expire. L'autre jambe. Très bien. Donc ici, on a placé notre chaise renversée. Et on va venir décoller le haut du buste. Inspire. À l'expiration, on va venir décoller jusqu'à la pointe de l'omoplate. On va tirer les doigts vers le bas. Descendre les épaules. Bien dégager les épaules, les oreilles. Pour ne pas avoir de tension dans la nuque. On fait cinq battements. Inspire. Cinq battements. Expire. C'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Si ça, ça va, tu peux venir essayer la même chose. Jambes tendues et inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. On est sur l'option deux. Allez, encore cinq. Quatre. Trois. Toujours le nombril rentré. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dernière respiration. Et relâche. Attrape l'arrière des genoux. Inspire. Et à l'expiration, utilise les jambes pour remonter. Grandis-toi. Inspire. Tends les bras devant. Baisse les épaules. Enroule le dos. Tire le nombril vers la colonne vertébrale. À l'expiration, tu viens en contrôle. Déroulez la colonne vertébrale. Vertébre après vertèbre. Ok. Ici, option un, tu peux garder les jambes fléchies. Option deux, jambes tendues. Et expire. Relâche. On décolle la tête. On décolle les omoplates. On décolle haut du dos, milieu du dos. On contrôle. Inspire. Alors, il y a des jours, ça va moins bien que l'autre. C'est normal. Inspire. Et expire. Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est moyen. Et je me grandis. Je me grandis. Inspire. Expire. Enroule. Tire. Le nombril vers la colonne vertébrale. On contrôle. On contrôle. On va le plus lentement possible. Et expire. Inspire. Je me grandis. Allez, encore deux. Allez, dernier. Inspire. Je me grandis. Allez, le dernier. On en fait un magnifique lent, 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 lent. Très lent, très lent. Ouais. C'est encore plus dur. Expire. Et on remonte. Inspire. On va venir faire maintenant un one leg circle ou single leg circle. Donc, c'est un mouvement d'isolation de la jambe et plus particulièrement en réalité de la hanche. C'est excellent pour la stabilisation du bassin. Donc, moins ton bassin bouge, mieux c'est. On va donc mobiliser l'articulation de la hanche. Ça va être ton corps qui va contrôler ta jambe et non pas ta jambe qui va contrôler ton corps. Alors, rappelle-toi bien de cette phrase quand on fera cet exercice. Donc, on vient se placer sur le tapis. Inspire. Grandis-toi. Expire comme l'exercice précédent. On enroule la colonne vertébrale et on dépose vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Ok. Ici, tous les points de contact avec le sol vont être très importants. Ici, donc, on va encore avoir deux options pour cet exercice. Pour l'option numéro 2, jambes tendues. Je vais y venir juste après. Option numéro 1, je vais quand même te l'expliquer. Donc, on peut tout simplement avoir les jambes légèrement fléchies. Pas les talons trop près des fesses. Essaye d'éloigner les pieds jusqu'à ce que tu puisses garder les pieds plats. Donc, si tes orteils commencent à décoller, c'est que tu es allé trop loin. Donc, essaye de pouvoir avoir la jambe la moins fléchie possible tout en gardant le pied à plat sur le sol. Ok. Retiens bien cet angle au niveau du genou. On va essayer de le maintenir. Inspire. Périnée. Expire. On lève une jambe. Ok. Et cet angle au niveau du genou, imagine que tu as toute la jambe dans le plâtre. Donc, tu ne peux pas changer l'angle du genou. Il est là, il va rester là. On a la jambe dans le plâtre, ça ne bouge plus. Et à l'inspiration, on va commencer le cercle à l'intérieur. Donc, on va croiser la jambe du côté opposé. Et expire. Ouvre sur le côté. C'est très important. Inspire intérieur. Expire à l'extérieur. Et on prend tout le temps de l'expiration pour faire l'extérieur. Et tout le temps de l'inspiration pour faire l'intérieur. On va juste faire de l'autre côté. Inspire. Périnée. Expire. Monte. Et croise. Inspire. Expire. Ouvre sur le côté. Et alors, tu vas prendre le point de repère de ton intérieur. Donc, imagine qu'en fait, que tu as un stylo accroché au bout du genou qui va venir dessiner un cercle sur le plafond. Essaye de tracer le même cercle à l'extérieur, enfin le même demi-cercle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Un dernier. On revient. Ok. On va faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Et maintenant, exactement la même chose pour l'option 2, sauf qu'on va le faire les deux jambes tendues. Donc, pour ça, il faut avoir un minimum de souplesse. Si ça, ça ne va pas, si tu vois que ta jambe tremble ici, c'est qu'il faut que tu plies légèrement les jambes, tout simplement. On a les deux mains, bien à plat. Sur le sol, les épaules, bien à plat. Sur le sol, les points de contact sont très, très importants ici. Donc, la jambe opposée ou le pied opposé, les deux bras, les épaules et le crâne. Le corps est stable, les hanches ne bougent pas. Inspire intérieur. Expire extérieur. Et tu vas sentir que ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Et on est parti pour 5 dans un sens. Donc, rappelle-toi, c'est le corps qui contrôle la jambe. Ce n'est pas la jambe qui contrôle le corps. Et on change de sens. Attention, toujours, expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Les points de contact avec le sol. On a les hanches qui ne bougent pas, le bassin ne bouge pas. On prend le temps exactement le même temps à l'inspire qu'à l'expire. Dernier. Inspire, amène. Descends. Échange. Et inspire, intérieur. Expire extérieur. Donc, le plus difficile, tu vas le sentir, c'est quand tu es à l'extérieur, de maintenir la fesse opposée exactement où elle est. Et donc, la hanche également où elle est. Le bassin stable. Et un dernier. Et tu changes. Expire. Inspire. Détends la nuque, le visage. Mais garde tes points de contact avec le sol. Si tu fais de la danse, c'est excellent pour les danseurs. Et un dernier. Inspire. Et reviens. Ramène un genou. Et puis l'autre, attrape l'arrière des jambes. Utilise les jambes pour remonter. On vient reculer un petit peu les fesses, on se laisse de la place. On peut tirer un petit peu les fesses à l'arrière. C'est toujours tellement glamour. Pourquoi s'en priver ? On peut tirer les orteils devant soi. Ok. À l'inspire, on se grandit. Imagine que tu as un fil au sommet du crâne qui te tire vers le plafond. Et on tend les bras en avant. On va faire le stretch forward. Ici, on tire à l'expiration le nombril vers la cône vertébrale. On va tirer en avant. On garde les bras parallèles au sol. Inspire. Imagine que tu as un mur derrière le dos et que tu viens dérouler du bas vers le haut la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Et encore. Expire. Enroule légèrement la tête sans écraser le menton. Sur le sternum. Inspire, revient, déroule. Tu peux imaginer que tu as un oeuf entre ton menton et ton sternum. Ce n'est pas l'heure de faire le nomlette. Expire. Va chercher devant. Inspire, déroule. Ok. Encore un. Relâche. On va rajouter un de mes exercices préférés du monde entier à ce stretch forward. On va venir. Inspire. Descends les épaules. Expire. On enroule. Toujours pareil ici. Ok. Expire. On va dérouler, mais dérouler en diagonale. Ok. On va essayer de garder le dos droit, mais légèrement penché en avant. Si c'est trop difficile ici, option 1, tu peux venir fléchir légèrement les genoux. Ok. Tu peux détendre un peu les jambes, si tu veux, les pieds, pardon. Et tu vas monter les mains au-dessus des épaules. Descends les épaules. Jamais d'épaules aux oreilles. Et à l'expiration, on va tirer les bras un petit peu en arrière. Ah, pas si simple. Inspire, revient. Et pour 6. Ok. Si tu préfères, tu peux garder les jambes tendues si tu es assez souple. Option 2. Dernier. Ok. On bascule en avant. Expire. Et tire. Inspire. Reviens. Et pour 1, 2, 3. La colonne vertébrale bien droite. Si tu ne peux pas, si tu es enroulé, fléchis les genoux. Va sur l'option 1. 3, 2, 1. Et en avant. Expire. Inspire, déroule. Ok. Les deux mêmes options. Ici. Soit jambes tendues. Soit jambes fléchies. Mais le dos doit être droit et incliné. Donc si ce n'est pas possible, fléchis les genoux. Ici, avec le bras qui est vers l'écran. Tu vas venir tirer comme si tu allais tirer à l'arc. Et tu ouvres vers l'arrière. Et tu suis le regard avec la main. Sympa, hein ? Et reviens. Allez. Et pour 4. 3. Inspire, reviens. 2. Allonge. Dernier. Expire devant. Inspire, déroule. Allez. De l'autre côté. Alors, il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre. Garde les deux jambes. Essaye de garder les deux jambes bien réparties dans le tapis. Poids du corps égal. Et relâche. Et tu peux à présent venir glisser le long de ton tapis. Et alors ici, pour l'option 1, tout simplement, ramène le genou vers la poitrine. La jambe côté sol fléchie. Le genou au niveau de la hanche. Et l'autre jambe côté ciel tendue. Pour l'option 2, tout simplement, tu viens tendre les deux jambes. Et tu vois si tu peux maintenir l'équilibre. Et inspire. Pointe devant. Expire le pied côté ciel parallèle au sol. Expire, flex derrière. Tu n'es pas obligé de faire des grands mouvements. Le but du jeu ici, c'est de rester stable. Encore une fois, c'est le corps qui contrôle la jambe. Ce n'est pas la jambe qui contrôle le corps. Et pour 3. Inspire, pointe devant. Expire, flex derrière. Dernier. Inspirant, haut pointe. Expire, flex en bas. Et pareil pour l'option 1, tu peux garder la jambe fléchie. Et pour 4, 3, 2, dernier. Ne dépose pas la jambe au sol. On va tracer un cercle. Imagine que tu as un stylo au bout des orceilles et que tu vas tracer un cercle sur le mur en dessous de toi. Et inspire, en bas. Expire, en haut. Inspire, en bas. Expire, en haut pour deux encore. Dernier. Et on change de sens. Inspire, en bas. Expire, en haut. Et pour 3, 2, alors, c'est lourd une jambe ou pas ? Et dernier. On vient rouler sur le ventre. On vient placer une main sur l'autre, le front au-dessus. Tire bien les épaules en arrière. Rentre le nombril, contracte les fessiers. Inspire, sur la prochaine expiration, tu décolles les deux jambes. Les jambes actives, toniques. On tire les orteils vers l'arrière. Et on vient faire des battements. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Et pour deux. Dernier. 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Relâche. Tu peux venir rouler de l'autre côté. Ou alors, tu peux venir, si tu as envie de rester connecté avec moi, tu peux venir changer de sens pour rester face à moi. Si tu préfères, si tu en as marre de voir ma tête, tu peux te tourner de l'autre côté. Il n'y a pas de problème. Je ne t'en voudrais pas, je ne le saurais jamais. Allez, on continue. Inspire, pointe devant. Expire, flex derrière. On reprend. Donc pareil, si tu avais la jambe fléchie, tu peux la reprendre. Inspire, pointe. Expire, flex. Inspire, pointe. Expire, flex. Et pour 3. 2. Dernier. Et en haut, en bas pour 6. Pointe. Expire, descend, flex. Encore 2. Dernier. Et les cercles. Toujours inspire, en bas, expire en haut. On prend le temps, on dessine un beau cercle, pas une patate. Ni une étoile de mer. Et on devrait essayer ça pour de vrai, tiens. Je vais vraiment m'accrocher un stylo au bout des orteils. Je vais essayer de tracer sur un mur pour voir si j'arrive à faire un vrai cercle. Et dans l'autre sens, expire en haut, inspire en bas. Et pour 3. 2. Dernier. Super. Tu peux maintenant venir te placer sur un 4 pattes. Et on écarte bien les doigts. Les genoux séparés. Largeur des hanches. Les pieds sur les coups de pied. Donc, pas des orteils crochetés. Et on va tirer légèrement les fesses en arrière. Un tout petit peu. Très bien. On roule les épaules en arrière. On va laisser tomber la poitrine en avant. On va creuser le haut du dos. Regarde vers l'avant. Très bien. Inspire. Et tire les abdos. À l'expiration, on va descendre le coccyx. On remonte la poitrine vers le plafond. Regarde entre les cuisses. Toujours les fesses légèrement en arrière. Et inspire de nouveau. Creuse le dos. Allonge-toi. Tire les épaules en arrière. Expire. Ok. On va garder ce dos rond. Garde ce dos rond. On peut venir sur le bout des doigts un instant. On essaie de garder le plus longtemps possible le dos rond. On vient sentir l'étirement dans le dos. Très très bien. Descend, 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 descend. Descend. Et les mains à plat au sol. Inspire. Utilise la force des bras. Donc, plante les mains dans le tapis. Et on va utiliser la force des bras pour remonter. Crochette les orteils. Et expire. Chien tête en bas. Très bien. Alors, ici, chien tête en bas, tu peux venir décoller les talons, fléchir les genoux. Ça, c'est l'option. Option de jambes tendues. Si jamais, tu peux avoir le dos droit. Ça, je le répète à peu près dans toutes mes vidéos. Et expire. On vient rouler en planche haute. On va faire ce petit enchaînement quatre fois. Inspire. Expire. Roule. Chien tête en bas. Tu peux avancer un petit peu les mains si tu en ressens le besoin. Moi, j'en ressens le besoin. Inspire. Expire. On enroule le dos. Donc, on fait le chat au niveau du dos. Et on déroule la nuque. Planche haute. Inspire. Expire. Pareil. On enroule. Chien tête en bas. Allez, encore deux fois. On enroule. Et planche haute. Rentre le nombril. Expire. Chien tête en bas. Le dernier. On enroule. Chien tête en bas. Regarde entre les cuisses. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Décolle les talons. Fléchis les genoux. Ok. On va reculer les mains. On va déposer le ventre sur les cuisses. Ok. On peut récupérer les talons au sol ici. On relâche la nuque. On fait non avec la tête. On fait oui avec la tête. On inspire. Fléchis les genoux. Expire. Utilise la force du sol, des jambes pour dérouler la cône vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et la tête. En dernier. Ok. T'es maintenant debout et tu vas inspirer. Levez les bras devant toi. Parallèle. Écartes et largement des épaules. Expire. On ouvre sur le côté. Inspire. Expire. Côté. Et on change. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Une dernière fois. Expire. Baisse les épaules. On descend. Un bras. Et on vient tirer. Du côté opposé. Tout simplement. Petit étirement tranquillou. Inspire. Reviens. Et de l'autre côté. Et on relâche. Voilà. C'était Alma. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout avec moi. J'espère que tu te sens plus mobile. Et pas playmobile. Évidemment. Si tu veux me rejoindre sur mes réseaux. C'est là-bas que ça se passe. Si t'as kiffé. Et ben. Dis-le-moi. Si t'as des suggestions pour les prochains thèmes. Dis-le-moi en commentaire aussi. Et puis. Bah. Pour le reste. Tu connais. Like. Comment. Partage. Parle-en. A tes amis. De toute façon. Personne ne regarde les vidéos jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je me fais chier à faire une autre eau. Et surtout continue de prendre soin de toi, de ton corps et de ta tête.